J'irai à Oumam, à Rochachana, mon cher ami, viens donc avec moi Chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là Rien n'est plus beau que tout cela Si tu viens à Oumam, tu trouveras là-bas Le secret de ta neige à moi Quand je m'en irai, là-haut vers l'au-delà A dire à Minachman, à Oumam Oh non, n'ayez pas peur, je ne vous quitte pas Mon cœur restera aux mains Tous ceux qui reviendront, tous les Rochachana Sentiront que je suis bien là Un petit bonhomme, c'est bien moins qu'un grand Car il ne peut jamais faire de grands pas Mais quand le nain se met sur le dos d'un géant Il avance, il chante et il voit Si vous prenez à cœur l'appel de ce géant Alors rien de pouvoir vous faire peur J'irai à la guerre contre les soucis En revenant d'Ouman renforcé Je n'aurai peur de rien Que peut-il se passer Quand mon âme est déjà sauvée Amis du monde entier Qu'attendez-vous aussi Venez réussir votre vie Les orages du temps Les guerres, les malheurs Sur les collines d'Ukraine Montez vers l'aile Par centaines de milliers Nos frères, les orages, nos sœurs Pernent le ciel Ils furent emportés C'est à leur âme pure Et pour les honorer Que je dédie cette chanson J'irai à Ouman A Rochachana Mon cher ami, viens donc Avec moi Chanter tout près du ciel Qui s'ouvre ce jour-là Rien n'est plus beau Que tout cela Si tu viens à Ouman Tu trouveras là-bas Le secret de ta déchama La la la, la 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 la, la 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 Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir un passage du Otsar Haïra, c'est l'abrégé du Likuta ala Chod, donc Serabhinatan, et on va étudier qui se réfère à l'enseignement 23 du deuxième volume du Likuta Moran, et aussi après, on ne va pas le faire ce soir parce qu'on va sûrement faire plusieurs cours, et après on fera sûrement l'enseignement qui est basé sur l'enseignement 24 aussi, qui vient juste après. Voilà, donc Rabhinatan nous dit qu'en ce qui concerne la joie, d'accord, tout le sujet de la joie, chez Rabinu, chez Rabinachman, c'est quelque chose de fondamental, donc on va rentrer un petit peu dans ce sujet, et il a amené, Rabinachman, une parabole, qu'il y a des fois des gens qui sont joyeux et qui dansent. Par exemple, vous allez dans un mariage, d'accord, alors vous allez voir des gens qui dansent, et vous avez les gens qui dansent, qui sont dans la ronde, comme on dit, ils attrapent des gens qui sont en dehors de la ronde, d'accord, ils les forcent à rentrer dans la ronde pour rentrer dans la danse. Et donc, ils prennent, on va dire, un homme qui est, une personne qui est en dehors de la ronde, et cette personne-là, qui est en dehors de la ronde, elle est triste, d'accord. Donc ça, c'est la parabole, c'est-à-dire que maintenant, il nous donne une image, il prend une image, Rabinachman, où il nous, il essaye de nous dessiner, qu'on puisse visualiser pour après comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc il prend, il prend cette personne, il y a la ronde, et on prend cette personne et on la fait rentrer à l'intérieur de la ronde, et cette personne, elle est triste. Donc, ce qu'on déjà, on doit voir dans ça, c'est que vous avez une personne, des personnes qui sont joyeuses, et une qui est en dehors de la ronde, et qui est triste, et qui se fait embarquer dans la ronde. Et donc, on la fait rentrer à contre-cœur, malgré elle, dans la ronde où on danse. Et on l'oblige à rentrer dans cette ronde, avec force, dans cette ronde-là, avec les gens qui dansent. Et donc, on l'oblige contre son gré, qui doit être, il doit être joyeux. Ça veut dire que maintenant, quand une personne, en général, nous tous, peut-être ça nous est déjà arrivé, ou de faire partie des gens qui dansent, ou de faire partie des gens qui sont en dehors de la ronde, et qui font la tête, qui sont dans le coin, peut-être que ça nous est déjà arrivé. Et donc, dans les deux cas, on peut se retrouver dans cette parabole. Et donc, Rabenu, ici, il veut nous dire, parce qu'il faut savoir que des paraboles, dans le Likute Moharan, dans le livre de Rabenu, il y en a à peu près 40, c'est des paraboles. Et donc, il faut connaître le sens profond de la parabole. Il y a la parabole et il y a la morale qui sort de cette parabole. Alors, on va essayer de déchiffrer tout ça. Maintenant, quand une personne, elle est joyeuse, alors il faut savoir que Rabinachman, il emploie ce mot-là, il emploie le mot de la marachrora. Marachrora, ça veut dire la bile. La bile, quand on dit par exemple à quelqu'un, ne te fais pas de bile, ça veut dire ne t'angoisse pas, d'accord ? Alors donc, il nous dit, Rabinachman, que quand une personne, elle est joyeuse, alors sa bile, son angoisse et ses souffrances, elles disparaissent et elles vont sur le côté. Pendant un moment, elles n'existent plus. C'est quelque chose de naturel, que quand une personne, elle est joyeuse, alors elle oublie tous ses soucis, tout simplement. D'accord ? Si vous la mettez, par exemple, vous allez parler à une personne qui est, elle est angoissée et tout ça, et puis après, il va se passer un événement ou alors une personne qui va remonter cette personne qui est angoissée et qui va lui donner, qui va la faire rigoler. Alors quand elle va être joyeuse, elle va complètement oublier tous ses problèmes, tous ses soucis. Et il y a encore quelque chose de plus que ça. Il nous dit, Rabinachman, c'est de prendre l'angoisse, de poursuivre l'angoisse, ça veut dire de courir après cette angoisse, précisément. On va expliquer ce que ça veut dire. Les soucis et la tristesse, elles se sont sauvées parce que la personne, elle est joyeuse. Mais là, Rabinachman, il nous dit qu'il y a encore un degré supérieur. C'est-à-dire que quand une personne, elle est joyeuse, alors on a expliqué que ces soucis, ils disparaissent. Mais là, ce qu'il veut nous expliquer, Rabinachman, c'est qu'en vérité, c'est quelque chose de plus que ça. C'est que ce n'est pas que maintenant, il faut chercher, il faut courir après la tristesse. Ça ne veut pas dire la courir, la prendre comme on prend cette personne qui est en dehors de la ronde et qu'on la fait rentrer à l'intérieur de la ronde pour la rendre joyeuse, d'accord ? Pour la faire danser. Alors, c'est la même chose. Ici, on ne parle pas d'avoir de la joie et que soudain, les soucis partent. Ça, c'est un degré. Mais il y a un degré supérieur à celui-ci où, si vous voulez, il doit courir après ce souci. Cette bile, comme on dit, cette tristesse, et en vérité, cette tristesse, elle vient de la bile. On va expliquer cette chose-là. Que dans le corps d'un homme, il y a quatre sortes de bile, d'accord ? Ce qu'on appelle des bile, c'est-à-dire, elles ont quatre couleurs différentes. C'est-à-dire, ces quatre bile, elles ont quatre couleurs. Il y en a une qui est rouge, une bile qui est rouge, une bile qui est blanche, une bile qui est jaune, et une autre qui est noire. D'accord ? Et donc, il faut savoir que chaque bile, en vérité, c'est un poison. Maintenant, quand ce poison est là, il est réglé, il est avec la mesure précise dans le corps de l'homme, alors elle va amener au corps un fonctionnement qui est bon. Ça veut dire que le corps, il va être nourri, parce que ces bile-là, vous imaginez bien que si Dieu les a créées, c'est pour que le corps puisse fonctionner comme il faut. Seulement, si elles ne sont pas en mesure, ça veut dire que ces bile, elles injectent, elles sont injectées dans le corps. Mais maintenant, si vous voulez, c'est un poison. Ce poison-là, s'il est dans la mesure, à la bonne mesure, alors le corps, il va fonctionner comme il faut. Mais s'il dépasse la mesure, ça veut dire qu'une des bile, elle dépasse la mesure, alors ça fait du mal à la personne. Et donc, cette bile noire dont on parlait tout à l'heure, si elle est plus que sa mesure, ça veut dire qu'elle est injectée dans le corps plus que sa mesure, alors elle entraîne la personne à être triste. Ça veut dire que maintenant, cette bile, quand une personne a des soucis et qu'elle rentre dans les soucis, automatiquement, elle va provoquer que sa bile noire, elle va commencer à fonctionner plus que sa mesure et que ce souci, il va toucher la bile et il va, si vous voulez, la conséquence, c'est que la personne, elle va être triste. Et à part ça, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, elle peut tomber dans une dépression et encore des choses, aussi, encore d'autres choses, c'est que le corps, il peut tomber malade à cause de ça. Donc on voit ici que qu'il y a des bile et que ces bile-là, elles sont bonnes pour le corps dans la mesure adéquate. Mais si on dépasse cette mesure, alors la personne, elle peut devenir triste. Alors, il nous dit, Rabbi Nachman, que cette bile-là, il faut la faire rentrer à l'intérieur de la joie. C'est-à-dire que comme aller chercher cette personne qui est en dehors de la ronde, de la faire entrer, de la poursuivre pour la faire entrer dans la joie. Il faut prendre cette bile noire qui est la tristesse, la dépression et de la faire entrer à l'intérieur de la Simcha. de sorte que cette bile noire, elle se transforme elle-même en Simcha. D'accord ? Donc on a vu deux notions. La première, c'est que quand on a de la joie, automatiquement, on oublie momentanément, au moment où on est joyeux, momentanément, tous nos problèmes, nos angoisses, etc., elles disparaissent. Mais il y a un degré supérieur dont il nous parle ici, Rabbi Nachman, c'est d'aller chercher cette tristesse, cette dépression et de le faire rentrer dans la Simcha. C'est-à-dire qu'on doit le transformer en Simcha. C'est beaucoup plus, beaucoup plus fort que ça. Parce que si vous laissez, si vous voulez, si vous laissez l'angoisse de côté parce que vous avez de la Simcha, après elle revient. Mais de la transformer en joie, ça c'est un travail que Rabbi Nachman vient de nous dire ici. Et donc, donc en fait, dont en fait, c'est en fait ce qui nous dit Rabbi Nachman, c'est de s'annuler complètement. Parce que là, on nous parle d'une notion d'annulation. parce que comment on peut faire pour que cette bile, elle rentre à l'intérieur de la joie, d'accord, de la transformer et qu'elle reste, si vous voulez, un élément extérieur au corps. C'est-à-dire que la bile, elle va rester, est-ce qu'elle va rester de la bile ou alors on va la transformer en joie ? Parce que si ça reste un, comment dirais-je, un élément extérieur au corps, alors cette bile-là, elle peut abîmer énormément, elle peut nous abîmer énormément. Et donc, ça veut dire que Rabbi Nachman, il nous dit ici qu'en vérité, si vous voulez, la bile, elle doit se transformer, elle doit devenir l'essence même de la joie. On va expliquer après ce que ça veut dire. mais il faut déjà comprendre ces notions-là, c'est-à-dire qu'on transforme cette bile et on la transforme en joie. Ce n'est pas qu'on met la joie, ce n'est pas qu'on met les soucis de côté et puis après ils reviennent. Ce n'est pas ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. Et donc, ça veut dire que justement parce que j'ai des raisons d'être triste à cause de telle ou telle chose et qui ont engendré ces raisons-là, ces soucis, la sécrétion de bile plus qu'il en faut, et donc ça provoque un dérangement dans le corps. Donc, maintenant, toutes les raisons que j'ai, ces raisons-là, je vais les prendre et je vais les transformer et je vais les rendre, je vais les transformer en joie. C'est-à-dire que toutes les les billes noires et toutes les souffrances, je vais les transformer en joie que comme cette personne qui était à l'extérieur de la ronde et qui va rentrer dans la ronde. Et donc, à cause que la personne, elle va arriver à une grande simcha, alors il va transformer tous ses soucis, toute sa tristesse, toute sa bille noire en joie. C'est-à-dire que la tristesse et tous les soucis de celui qu'on va faire rentrer à l'intérieur de la joie, d'accord ? Vous comprenez ça ? À l'intérieur de la ronde. Alors, tout va se transformer en simcha. Donc, on constate que finalement, c'est un enlèvement un enlèvement de la bille. C'est-à-dire que c'est comme si que vous venez, vous enlevez une personne, vous la prenez en otage, voilà. Vous la prenez, vous la prenez, imaginez-vous qu'une personne en la prend et on la jette dans une voiture et on veut ce qu'on appelle enlever une personne, d'accord ? Mais tout ça, ça se fait à contre-coeur. ça veut dire qu'on rentre dans la ronde à contre-coeur et on rentre dans la joie à contre-coeur. En fait, si une personne, elle a le mérite de pouvoir se sauver de sa tristesse, de ne pas être triste, c'est déjà quelque chose de très très grand. Mais là, Rabbeinu, il nous présente quelque chose de complètement, de beaucoup, beaucoup meilleur. C'est-à-dire, c'est de poursuivre cette ville-là, cette tristesse et de la faire rentrer à l'intérieur de la joie. Dans une des lois que Rabbeinu, il développe dans un autre endroit, et il nous explique que si vous voulez la tristesse du fait qu'on n'est pas des gens qui se comportent bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de tristesse. Par exemple, une personne qui se soucie de quelque chose de matériel qu'il a perdu. On va dire, je ne sais pas, il a égaré sa montre, d'accord ? Alors, il va être un petit peu, comment dirais-je, déséquilibré, il peut être un peu triste, etc. Mais c'est quelque chose sur laquelle il peut se consoler. Mais si c'est une chose spirituelle, c'est-à-dire qu'une personne qui a fait quelque chose et que spirituellement il est descendu alors c'est très difficile de se consoler. Pourquoi ? Parce que s'il arrive à se consoler d'une chose, une faute qu'il a faite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas réceptif, il est insouciant un petit peu, il n'a pas d'émotion. D'accord ? Donc s'il s'en fout, ça veut dire qu'il s'en fout complètement si ça ne le touche pas. Mais il faut savoir que quand c'est quelque chose de spirituel, alors la mauvaise conscience elle ne donne pas à l'homme le fait de se consoler. Il n'arrive pas à se consoler. Il y a quelque chose qui le poursuit, il est pris, il ne sait pas comment réparer par rapport à Dieu, il a quelque chose de très très lourd qui lui pèse. Alors Abinathan il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit au contraire, au contraire, il prend cette chose pour nous expliquer comment faire rentrer cette, quand une personne elle est triste et transformer cette chose en joie. Comment il fait ? Quand, s'il est triste à cause de quelque chose de spirituel, parce qu'il a fauté, parce qu'il s'est mal comporté. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas content de lui-même. Alors il doit transformer tout ça en joie. Maintenant, comment c'est possible de transformer quelque chose quand on s'est mal comporté en joie ? Comment on peut faire cette chose-là ? Est-ce qu'il doit être joyeux parce qu'il a fauté ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce qu'il n'est pas bien ? Parce qu'il s'est mal comporté ? Comment c'est possible ? Rabbeinot, il nous demande de prendre la chose et de la transformer en joie. Alors maintenant, je me suis cassé la figure, j'ai eu un problème, je me suis mal comporté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant je dois être joyeux ? Comment je fais ? Ça veut dire que je dois cautionner cette chose-là, je dois la cautionner ? Ce n'est pas possible. Alors Rabbeinatan, il nous répond. Il nous dit que quand un homme, il sent qu'il n'est pas bien, c'est-à-dire qu'il sent qu'il n'est pas en phase avec son créateur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il sent qu'il est le dernier des derniers, qu'il est le pire. Alors au contraire, il dit Rabbeinahman, il dit si cet homme-là, qui est moi, que malgré mes erreurs, j'arrive à faire quand même des choses bonnes, des bonnes choses, j'arrive quand même à faire telle chose, à faire telle bonne action, etc., alors que je suis vraiment loin, alors, alors, j'arrive quand même à faire des bonnes choses, d'accord ? Alors ça, c'est une nouveauté. Pourquoi ? Parce que j'arrive à prendre une situation où je me considère comme très très loin, mais dans cette situation-là, je commence à voir quand même des points positifs, pas que je fais des bonnes choses, je fais des bonnes actions, et je me dis, un bonhomme comme moi qui est tellement loin, comment j'arrive quand même à faire des bonnes actions, des bonnes choses ? Et ça, ça s'appelle transformer l'angoisse, le soupir et le chagrin de le transformer en joie. Parce que ce soupir et ce chagrin qui est spirituel, ils sont beaucoup plus angoissants que les angoisses elles-mêmes, que les soucis qui sont matériels. Quand une personne, elle est poursuivie par sa conscience et qu'elle n'arrive pas à se débarrasser, elle se dit je suis le pire des pires et voilà comment je me suis comporté, qu'est-ce que j'ai fait ? Sa conscience ne le laisse pas et des fois, on peut traîner des choses, une personne elle peut traîner des choses des années durant avec quelque chose qu'elle n'arrive pas à réparer, elle n'arrive pas à trouver le chemin et sa conscience elle lui fait mal. Alors, il faut savoir que ça c'est très très dur, ça fait très très mal, ça peut amener une personne à de grandes angoisses que Dieu préserve et c'est pire que des angoisses qui viennent du matériel mais on peut les transformer, on peut transformer cette chose-là justement en une raison de joie. Pourquoi ? Ici, il nous l'a dit, il nous a expliqué, j'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant quand une personne elle a un regard sur elle-même ou elle se voit qu'elle est loin, qu'elle n'a pas tellement de valeur, etc., 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 à cause de quoi ? À cause justement d'une préoccupation spirituelle par rapport à Dieu, par rapport à son comportement. Alors justement, cette personne qui se considère effectivement, elle est loin, mais justement, parce que elle arrive quand même à faire des choses ou elle arrive à faire des choses qui sont valables. et ça, si une personne comme ça qui se considère comme le dernier des derniers, elle arrive à faire certaines bonnes actions, alors elle doit être super joyeuse. Ça veut dire que maintenant, un bonhomme comme moi, j'arrive quand même à rester. Et il y a encore un autre élément, c'est que justement, parce qu'il est angoissé, qu'il a fait certaines choses, ça veut dire qu'il est encore vivant, ça veut dire qu'il a encore une émotion. Si une personne, il y a des gens qui peuvent arriver à s'éloigner ou à mal se comporter et qui n'ont plus aucune conscience, ça c'est déjà un problème parce qu'ils ne ressentent plus rien. Mais tant qu'on ressent, c'est-à-dire tant qu'on a quelque chose qui nous dérange, de ça, il faut transformer, heureusement que j'ai cette chose-là parce que je transforme cette angoisse en joie. C'est pour ça que c'est marqué que la joie, on va l'apercevoir, c'est marqué dans un verset, dans le prophète, Yeshaya, et on va transformer cette joie que quand je vais recevoir la joie, alors je vais faire disparaître le chagrin et le soupir. ça veut dire que le soupir et le chagrin ils vont s'éloigner, ils vont partir et elles vont se transformer en joie. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que quand on est joyeux, qu'est-ce qui se passe ? Le chagrin il se tient de côté. Il est toujours là mais il se tient de côté. il attend en fait que la joie elle part pour revenir, pour se repointer. D'accord ? Tant qu'on arrive à être joyeux quand on est dans une ambiance ou n'importe quoi qu'une personne elle arrivait à nous donner de la joie, c'est une chose. Mais le problème c'est que la tristesse elle reste de côté et après elle revient. C'est quelque chose de naturel que tous les soucis la tristesse elle se sauve de la joie. D'accord ? Elle se sauve de la joie elles ne peuvent pas rester à côté de la joie. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il nous donne cet exemple l'exemple de la ronde que quand on va quand il y a une ronde avec de la joie des gens qui dansent il y a toujours des gens qui sont de côté et qui sont en train d'observer les gens en train de danser. Donc elle est de côté c'est pour ça qu'il nous a donné cette parabole-là. Mais seulement ce qu'on a appris ce soir ce qu'il nous dit ce soir Rabbeinu c'est qu'il faut courir poursuivre après cette cette tristesse et justement précisément la faire rentrer dans la simra. Donc Rabbeinu il nous donne un ordre il nous donne un but il nous dit quoi il dit cours après ta tristesse ton chagrin cours après lui et s'il nous donne ce but-là d'accord de faire cette chose-là alors il nous donne aussi les ustensiles il nous donne aussi pour arriver à cette chose-là quand Rabbeinu il donne il nous dit de faire quelque chose il nous donne aussi la possibilité de le faire en nous expliquant comment le faire pour accomplir cette chose-là et donc l'ustensile l'ustensile principal dans cet enseignement parce que cet enseignement il est très très court qu'on est en train d'étudier maintenant si on voit si on voit toutes les explications alors les explications c'est ça tous les ustensiles c'est quoi c'est quoi l'ustensile principal qui nous donne Rabbeinu pour réussir dans cette mission c'est en fait le fait que Rabbeinu il nous dit que c'est possible de transformer la tristesse en joie c'est-à-dire de transformer le mal en bien c'est-à-dire de transformer la tristesse en joie alors c'est ça à partir de que Rabbeinu il a dit ça veut dire que c'est possible même si c'est très très loin de nous même si on voit qu'on est très 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 loin de ça mais c'est possible pourquoi ? parce que la joie elle va être transformée c'est-à-dire la tristesse elle va être transformée en joie ça veut dire que la joie comment ça s'appelle la tristesse elle va se sauver de la joie mais il ne faut pas qu'elle se sauve de la joie il faut la faire rentrer contre son gré à l'intérieur de la joie c'est-à-dire que Rabbeinu en vérité il change le sens du le sens de la comment dirais-je du verset parce que dans le verset il est dit que que quand une personne elle va être joyeuse alors la joie la tristesse ça va disparaître disparaître ça veut pas dire qu'elle est partie c'est comme une personne qu'elle quitte une pièce mais elle est dans le couloir elle va revenir d'accord alors que le Rabbeinu il parle d'autre chose il dit c'est pas de il explique si vous voulez le verset d'une autre manière en disant que que la joie c'est ça qui va faire transformer la tristesse elle va être transformée en joie ça n'a rien à voir c'est rien à voir du tout parce qu'il nous dit Rabbeinu qu'il y a de la tristesse et des soupirs des chagrins et des soupirs qui sont le mauvais côté et ils veulent pas ce mauvais côté là ils veulent pas rentrer dans la sainteté on a bien compris que alors c'est à dire qu'il y a il y a un mauvais côté dans la tristesse c'est la tristesse qui veut pas s'annuler à la joie normalement on doit être tout le temps joyeux et on voit qu'on est détraqué on voit que qu'il y a des fois souvent on est attiré par les soucis par la tristesse d'accord et donc il faut dire que Rabbeinahman il nous explique ici qu'il y a ce mauvais côté le côté de l'impureté qui est la tristesse qui ne veut pas rentrer dans la sainteté qui s'appelle la joie et c'est pour ça qu'il se sauve de la joie vous comprenez c'est dire qu'en vérité la tristesse elle peut pas supporter la joie c'est pas possible comme ce bonhomme qui se tient à l'écart de cette ronde d'accord où les gens ils dansent c'est insupportable une personne triste elle peut pas supporter une personne joyeuse la tristesse elle peut pas supporter la joie d'accord donc c'est pour ça qu'il faut obliger cette tristesse à la faire rentrer dans la sainteté c'est à dire la joie donc Rabbeinah il nous dit ici qu'il y a la sainteté de faire rentrer cette tristesse dans la joie dans la sainteté qui est en vérité la joie donc on voit que Rabbeinah qu'est-ce qu'il fait maintenant ici il met au même il compare il compare la joie à la sainteté c'est à dire que en fait si on va un peu plus loin qu'une personne quand on touche à la tristesse alors on est dans un endroit impur quand on est dans la joie on est dans un endroit saint donc ça veut dire que la joie et la kedusha c'est la même chose et la sainteté c'est la même chose si tu prends maintenant le chagrin les soupirs la tristesse qui est le côté négatif le mauvais côté c'est le côté du mauvais penchant le côté de l'impureté et que tu vas commencer à la faire rentrer contre son gré d'un à l'intérieur de la joie alors tu as complètement transformé quelque chose de négatif ce qui était négatif tu l'as transformé en positif ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire que que si que si la joie elle reste de côté la tristesse elle reste de côté on n'a rien transformé puisqu'on a dit que la joie elle ne supporte pas la tristesse elle ne supporte pas la joie d'accord donc ça veut dire que maintenant on n'a pas d'autre moyen qui nous dévoile ici Rabbeinot que de prendre cette tristesse et de la transformer complètement en joie donc là maintenant on a terminé cette Torah 23 et avec l'aide de Dieu on continuera la semaine prochaine l'acte Torah 24 et maintenant une chose qui est sûre c'est que maintenant Rabbeinot il nous a donné une direction c'est vrai que tous ces éléments c'est assez nouveau c'est quelque chose qui qui est un peu on ne va pas dire choquant mais un peu qui nous interpelle parce qu'on ne connait pas du tout ces notions mais quand Rabbeinot il en parle c'est pour y arriver et même si on n'y arrive pas complètement il faut essayer c'est une guerre et celui qui se met à travailler dans ce sens ça nous donne une direction et Bezrat Hashem la semaine prochaine on continuera on continuera avec l'aide de Dieu la suite le deuxième enseignement c'est à dire le 24 qui parle aussi de la joie et voilà je pense que ça va faire l'objet de plusieurs comme on l'avait fait de plusieurs cours voilà si vous avez des questions Beva Kacha bonsoir vous avez pris un cours une fois je ne m'en parlais plus exactement de quel contexte vous avez rapproché vous avez parlé de la parabole du diamant que c'est ce que part de la même façon que HN m'a donné un certain état d'esprit de temps en temps je peux perdre je peux perdre cet état d'esprit cet état d'esprit je peux me rappeler un peu parce que ça il n'est pas à moi donc je l'ai perdu je peux en gros vous disiez ça peut non non il faut faire semblant voilà exactement si j'étais moi dans la joie c'est que HN m'a donné cet état d'esprit j'ai envie de dire comme ça mais je ne m'en ai plus du cours et finalement c'était pas à moi on me la donnera comment rapprochez-vous de ce que vous dites non d'abord le cours du diamant qu'on avait fait on y reviendra parce qu'il y a beaucoup à parler là-dessus comment pardon c'était sur la parabole du diamant oui oui vous disiez c'est la même façon qu'HN me donne un état d'esprit un certain je ne me le rappelle plus exactement il me le prend et il me le donne alors maintenant s'il me le prend comment récupérer des choses qui m'appliquent est-ce que j'ai quel rapport avec ce qu'on vient de dire quel rapport avec ce qu'on vient d'étudier qu'est-ce que comment est-ce que la tristesse dépend de moi est-ce que la joie dépend de moi non là ce qu'on vient d'abord l'histoire du diamant c'est quelqu'un à qui Hachem il a donné quelque chose d'accord le diamant ça peut être mille choses mille choses d'accord que Hachem il lui a donné un cadeau et à un moment ce cadeau Hachem il lui a repris alors à ce moment-là il y a toutes les raisons de perdre complètement la tête d'accord dans l'histoire du diamant celui qui a perdu le diamant il a perdu complètement la tête il était en danger de mort parce qu'il était sur un bateau il est rentré sur le bateau il n'avait pas un pélo comme on dit il n'avait pas d'argent il est rentré dans le bateau parce qu'il a fait montrer le diamant au capitaine et maintenant ce diamant-là il est tombé dans la mer maintenant il ne l'a pas dit il n'a pas raconté il est resté il n'a pas raconté au capitaine ce qui se passait il a fait semblant dans l'histoire du diamant c'est qu'il a fait semblant d'être joyeux ça aussi c'est un grand degré de faire semblant d'être joyeux au moment où on est complètement c'est pas facile mais c'est ça c'est ça qu'il a fait et grâce à ça il a réussi à recevoir tout le bateau il a réussi à recevoir plus que la valeur du diamant là ce qu'on a parlé ce soir en fait c'est de toutes les façons quand on fait semblant on arrive à arriver à à faire pour de vrai parce que quelqu'un qui fait semblant finalement après on va lui donner des raisons du ciel on va lui donner des raisons du ciel d'être vraiment joyeux donc ça revient un petit peu à ce qu'on a dit mais ce qu'on a étudié ce soir c'est de prendre la tristesse la bile qui est négative d'accord qui fait du mal à l'homme à la personne et de la transformer de la faire rentrer dans la joie la faire rentrer dans la joie ça veut dire que maintenant j'ai des raisons d'être triste j'ai des raisons à cause de mon dans mon état spirituel que je suis loin que je suis je suis ici je suis chacun avec ce qu'il a dans la tête et malgré tout ça même si je me considère comme quelqu'un de très très loin alors de l'autre côté il y a des choses que j'arrive à faire et ça c'est une source de Simcha ça veut dire que maintenant quoi ? un bonhomme comme moi un bonhomme comme moi qui est tellement loin celui qui prend conscience on est maintenant dans le mois de Elul qui a commencé et le mois de Elul il y a une proximité avec Dieu qu'on n'a pas toute l'année et donc comme on est dans un mois de repentir qui amène à Rosh Hashanah si vous voulez automatiquement on va sentir certaines choses qui vont monter en nous des regrets et c'est un grand mérite parce que c'est de ressentir des comportements de vouloir faire de l'ordre par rapport au jour du jugement qui arrive etc et la personne elle peut se retrouver confrontée à une situation où elle voit tout noir où elle va dire mais c'est pas possible comment je suis comment je truque etc à ce moment là ça ça s'appelle la bile noire ça veut dire la tristesse elle peut même tomber dans la tristesse et complètement abandonner et tomber dans le désespoir et là à ce moment là il doit voir il doit voir tout simplement que ok très très bien mais le fait même que je m'angoisse sur cette chose là ça c'est une source de joie parce que je pourrais ne pas m'angoisser pour ça je pourrais ne pas ça veut pas dire qu'il faut s'angoisser il ne faut pas s'angoisser mais le fait que je me je m'inquiète de cette chose là ça c'est déjà un point positif ça veut dire que je ne suis pas insensible ça veut dire que je prends les choses au sérieux ça veut dire que je veux je veux m'arranger cette chose là c'est ça qui fait que je dois être joyeux et transformer toute cette chose là en joie parce que ça veut dire que je suis quelqu'un de valable finalement je suis valable parce que je m'inquiète il y a des gens qui font ils peuvent faire et ils ne sont pas inquiétés de rien du tout il n'y a pas de conscience il n'y a pas de conscience la conscience elle est très 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 loin alors quand on abandonne la conscience si vous voulez elle a deux choses elle peut amener la personne à tomber dans la tristesse et cette tristesse là on peut la transformer elle a complètement en joie en sachant mais voilà je suis comme je suis mais finalement pourquoi je suis comme ça pourquoi je suis triste parce que justement je m'inquiète de tout ça alors ça c'est une joie en soi et ça c'est ça qui me permet de transformer complètement de faire rentrer mes soucis dans la joie dans la ronde et attends quand j'ai fait rentrer mes soucis dans la ronde c'est pas que je les ai je les ai oubliés momentanément c'est que je les ai complètement transformés en force positive en force positive voilà il faut ça demande de la recherche ça demande de la avec l'aide de Dieu la semaine prochaine on va continuer mais c'est quelque chose qui demande allez dans la Torah 23 du deuxième volume du Likouté Moran et il faut il faut chercher il faut il faut essayer de comprendre mais on a donné déjà des pistes on va dire que cet enseignement il est très court mais il nous donne une piste maintenant il faut chercher il faut demander il faut prier il faut chercher voir qu'est-ce que ça veut dire en tout cas de s'en rappeler au moment où ça où ça arrive maintenant des fois si je peux être pris par une 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 angoisse une tristesse n'importe quoi il faut savoir que maintenant de toutes les façons au moment où je suis triste que c'est la chose la pire qui existe à ce moment là je fais sécréter en moi de la bile qui n'est pas bénéfique pour mon corps et qui va engendrer une une c'est-à-dire ce souci-là il va engendrer après de la tristesse et cette tristesse si elle pousse elle est poussée alors elle peut amener une dépression vous voyez que Rabbeinot Rabbeinot il nous explique le processus comment ça marche et et il nous dit comment guérir il nous dit comment guérir il nous donne la voie de la guérison voilà les amis merci merci beaucoup merci beaucoup voilà si vous baiserat hachem alors je vous souhaite baiserat hachem une bonne semaine et et baiserat hachem on se on se on se reconnait que la semaine prochaine baiserat hachem avec l'autre de Dieu portez-vous bien à bientôt shavua tov à bientôt shavua tov au revoir à bientôt C'est bon ?